Bonjour, je m'appelle Candice et j'ai bientôt 17 ans. Moi c'est Olivia et j'ai bientôt 18 ans. Salut, moi c'est Irina, j'ai 17 ans. Coucou, moi c'est Samantha, j'ai 17 ans. Et moi c'est Colline et j'ai 16 ans. Nous sommes au RIC, en tome de Saint-Tex-du-Pé, à Vitré. Et nous allons vous présenter le livre À la vie de l'homme étoilé. Cette BD a pour titre À la vie. Elle est racontée par Xavier, alias l'homme étoilé. Elle a été éditée en 2020. Bonjour, je m'appelle Xavier, alias l'homme étoilé. Je suis enfermée en soins palliatifs dans un hôpital près de Metz. Je fais 1m93 et je suis femme de prime. Voici mon histoire, ma vie. L'homme étoilé raconte ses journées en soins palliatifs. Il nous dit qu'avec Roger, qui atteint une maladie, et ils écoutent ensemble des musiques endiablées des tubes de couilles. Une autre de ces patientes, nommée Mathilde, étant suédoise, apprend le suédois à Xavier. Nani, elle, compte Xavier comme son petit-fils. Elle lui demande de l'appeler Nani, qui est sans surnom de grand-mère. Et pour finir, elle demande un défi gastronomique, qui est d'avoir une dame blanche avec une arme de vodka. Vous faites du tam-tam sur votre ventre ? Ben oui. Je peux essayer ? Carrément, ouais. Hé, mais ça sonne bien ! Mais oui ! Nous avons choisi cette BD, car elle est liée à notre filière service aux personnes. Nous avons aimé cette BD, car elle est accessible à tous, parce qu'elle contient peu de textes et beaucoup d'images. Elle résume bien la vie en soins palliatifs. Merci de nous avoir écoutés ! C'est parti ! Attendez ! Je m'appelle Xavier ! C'est parti ! Fermi, on se voit en panier ! C'est parti ! Prêt de mes ! Je m'appelle Xavier ! Bonjour, je m'appelle Candice ! Non mais ! Non mais ! Elle a pas eu chance ! Oh ! Elle a misé ! Mais... Oh ! Oh ! Oh !